Depuis le matin j'ai pas mangé, mon maman m'a dit petit ça va aller, c'est un coup de coeur pour le verre couler, couler. On était cinq dessus, et moi y compris sur le son et tout. Donc ça c'était la toute première sortie, il y a de cela deux ans. Et on voulait automatiquement venir avec un son où c'était de la performance. A force que tu es dans un cadre où à chaque fois il y a de la musique à côté et tout, tôt ou tard ça va te tickter. Et je me souviens si en début de cinquième, et voilà à force d'écouter de la musique, tu essaies de gratter quelques petits trucs et après tu te lances un peu. Déjà artiste avec grand tas, c'est appelé à savoir être là, être là, être là et être là. Un métamorphe si on peut le dire. Donc pourquoi le cinéma ? Déjà c'est quelque chose qui me plaisait, dès au bas âge. Je vois un peu les gens, comment ils y jouaient, je me demandais mais attendre, cette scène là, comment il a pu s'adapter à tel rôle, tel rôle et tout. Et au final, quand on lit la musique au cinéma et qu'on met l'accent sur le vécu, ça raconte quelque chose. Une histoire qui est bien relatée, qui est bien scriptée. Il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher l'un ou l'autre. Ça faut le dire parce que là les gens voient que je fais de la musique, du cinéma, mais ils oublient qu'à côté il y a les études. Et beaucoup de personnes se disent que quand tu fais les deux, forcément il faut que tu laisses l'autre pour enchaîner avec l'autre. Je me dis que c'est juste une question d'organisation, d'envie, d'ambition mais encore de volonté. Or, et tu me tenis, j'aime.